bonjour à tous et bienvenue pour le salon virtuel shimano tribal d'habitude les salons virtuels c'est en intérieur on va voir les plus grandes marques pour qu'elles nous présente leur nouveauté leur nouveauté 2022 2023 et bien là regardez on est en extérieur on est sur le terrain avec shimano pour vous montrer que les cannes ça fonctionne et vous pouvez le voir derrière moi il y a michael michael oporceau qui est en train de combattre un poisson gentiment parce qu'on pêche avec un hameçon sans ardillon donc on va être progressif on va faire doucement on pêche la carpe évidemment pour ceux qui ne l'auraient pas compris olivier naïmi derrière la caméra pour nous filmer ce combat nous filmer ce salon virtuel on va vous présenter trois ensembles cannes et moulinet il y a des cadeaux également à vous faire gagner 650 euros de cadeaux à vous faire gagner je vous donne les modalités d'ici quelques instants on est au sud du mans dans un endroit magnifique qu'on vous présentera également parce que le président doit venir le président de la fédération de pêche de la sarthe pour nous présenter l'endroit voilà on va laisser la place au combat et puis on se retrouve juste après pour vous présenter le matériel et pour parler avec michael c'est un joli poisson puis tu vois la très beau poisson à la des belles couleurs hivernales ah ouais c'est magnifique et déjà très dommage qu'on n'ait pas un petit rayon de soleil là parce que allez ma belle doucement voilà parfait merci c'est toi moi j'ai refait rien moi à la limite si tu peux juste la réceptionner on va la mettre dans le tapis un poisson qui fait une dizaine de kilos ouais elles sont belles c'est des poissons qui sont qui sont sains voilà le premier poisson de la journée prix avec c'est là quoi c'est la 9 c'est ça c'est la tx5 c'est la tx5 c'est celle ci oui la tx5 voilà joli poisson de 10 kg on va voir le président de la fédération qui nous accueille ici d'ici quelques instants on vous dit également comment jouer pour tenter de gagner l'un des cadeaux mis en jeu il ya plus de 650 euros de cadeaux grâce à à shimano et d'abord michael on voulait parler un petit peu toi voilà qui es tu et puis tu vas nous présenter aussi la marque la la gamme tribale de shimano d'abord qui es tu alors ça part non c'est un poisson qui passe c'est du direct et ben c'est ferré décidément on va pas y arriver je vais me présenter tu présenter comme ça en même temps que tu combats peut-être ce poisson c'est le cas donc michael toi tu as une école c'est ça pour pour les guides de pêche voilà alors moi mon métier c'est de former des je suis responsable d'un bp gps pêche de loisirs c'est un diplôme destiné à former les moniteurs guide de pêche en france par ici si ça ne dérange pas comme ça pour olivier que je travaille je travaille en bretagne d'accord ok c'est que tu fais ça ça doit être 17 ou 18 ans j'ai commencé en 2004 ah oui c'est l'une des premières écoles ouais c'était pas la première mais c'était la deuxième ou troisième d'accord ok d'ailleurs j'ai dit guide de pêche mais c'est pas que des guides de pêche tous les télétriciens pour la rivière chose comme ça alors tous les tous les animateurs tous les animateurs d'accord tous les gens qui enseignent la pêche ou qui anime à la pêche et chimano depuis en tant cumulé depuis plus de 12 ans d'accord ok donc t'es au début de choix de l'aventure tribale ouais j'ai été au début de l'aventure tribale quand tribal est sorti en 2002 la gamme tribale j'étais là il ya une petite parenthèse derrière et exactement que shimano a relancé un petit peu tout ça en france la distribution ouais ok donc tribale le début de l'aventure c'est pour ça que le le petit pull je vois 20 ans et tribale parce que vous l'avez fêté en 2002 les 20 ans je crois c'est ça en 2022 je veux dire oui en début début d'année là d'accord ok super raconte un petit peu cette marque parce que c'est une tribu enfin c'est c'est emblématique quoi c'est une vraie communauté on est on est tribal quoi en fait tout simplement en fait c'est parti de quand shimano a voulu lancer une gamme car beaucoup plus beaucoup plus structuré parce qu'ils avaient déjà des cannes à cartes des molinets yann porter qui était un des anglais du team angleterre a lancé cette gamme et l'origine à l'origine un des points de ralliement c'était le camouflage real tree qu'avait mis qu'avait mis yann c'était un clin d'oeil pour dire qu'en fait avant tout on était proche de la nature d'accord on était des pêcheurs mais on était aussi proche de la nature et et que c'était toute technique de pêche de la carte confondue c'est à dire que aussi bien la pêche en surface le stocking la pêche en batterie comme on fait aujourd'hui ça couvre toutes les techniques d'accord oui d'ailleurs toi tu aimes toutes ces techniques le zygues stalking complètement moi ce que j'aime la batterie tu fais tout pour la carte c'est prendre des poissons et après et en fonction du jour ben on voit comment on les pêche en fonction du flandeau et du jour et je crois que tu aimes tout particulièrement aussi les compétitions feeder moi aussi avec la gamme aéro avec la gamme aéro ouais c'est j'ai repris la compétition feeder il ya quelques années là c'est à titre individuel la carpe j'ai eu la chance de coacher les équipes de france féminine on était champion du monde enfin elles ont été championnes du monde tu peux t'acquérir de l'or avec leur capitaine et donc c'est un beau poisson on dirait que c'est pas vilain ça a l'air pas mal et tribal on va présenter des ensembles cannes plus moulinets mais c'est toutes sortes aussi d'accessoires d'habits voilà il ya de la bagagerie très bonne très bonne qualité on la voit un petit peu exposé d'ailleurs on a là on a une tapis de réception il ya des épuisettes il ya même du fil le technium est aussi en version tribale d'accord parce qu'il est il est en en parlant mais il est vert et noir bon on présentera tout ça on présentera donc trois ensembles cannes plus moulinets il ya le président de la fédération qui va nous attendre un petit peu mais c'est pour la bonne cause parce qu'on va d'abord sortir un poisson et puis on vous dira comment gagner évidemment des cadeaux puis on se retrouve juste après place à la pêche priorité à la pêche elle est fâchée elle est plus puissante que les autres montée d'une taille super yes merci bravo sans ardillons ça le fait bien aussi ouais ça se décroche quand on a on a débat d'une tour comme ça on les décroche pas trop il faut être souple pêcher en nylon parce qu'en tresse va un coup de tête et puis le poisson se décroche mais ça le fait bien c'est pas fatigué tu estime à combien à celle là 14 15 14 15 kg super ça c'est pour tous les élèves de michael regardez le professeur voyez 1 quand tu me montres des photos c'est pas pour de faux bravo allez avant de vous présenter le matériel et puis de continuer à pêcher bien entendu on va vous présenter le site et le président de la fédération de pêche de la sarthe nous a rejoint bonjour oui bonjour à vous jean marc volet donc vos bureaux sont à 100 mètres d'huile de l'étang c'est pratiquement on a on a la chance d'avoir un site exceptionnel puisqu'on a les bureaux et tout autour on est entouré de 20 hectares d'eau entre 7 côté et celui que l'on voit derrière nous pour 13 hectares d'accord alors deux étangs qui sont ouverts à la pêche en fait c'est ça comment ça se passe absolument à disposition de tous les pêcheurs qui sont titulaires bien sûr d'une carte de pêche qu'elle soit départementale ou interfédérale il s'agit juste alors un fonctionnement particulier deux plans d'eau on fonctionne sur des organisations différentes celui de 7 hectares est ouvert 24 heures sur 24 365 jours sur 365 population très grosse population de carpes et de carnassiers bien sûr le carnassier uniquement sur les périodes autorisées et des week-ends réservés pour la pêche en flot tube d'accord celui-là pardon chouette oui oui c'est il marche bien donc pas de réservation celui-là un fonctionnement original c'est à dire qu'il est plus grand ce 13 hectares là il s'agit juste de réserver et nous avons des jours à l'année sur des thématiques c'est à dire que il ya la carpe la carpe de jour il ya la carpe de nuit il ya la carpe à la grande canne il ya le feeder la pêche en bateau la pêche en flot tube la pêche au cou de manière à ce que les pêcheurs ne se croise pas voilà donc il ya des jours sur des thématiques on n'ouvre que 60 jours sur l'année de manière à avoir si vous voulez chaque fois pas avoir un taux de pression trop important et que les pêcheurs à chaque fois quel que soit le type de poisson qu'ils aient choisi puissent trouver des conditions idéales pour travailler et on limite le nombre de pêcheurs mais on arrive à répondre à tout le monde ce qu'on limite à 7 bateaux limite à 12 postes carpe voilà tout le monde y trouve son compte effectivement soit les pêcheurs de carnassiers les pêcheurs de carpe les pêcheurs au cou etc toutes les pêches sont voilà voilà avec avec depuis deux ans puisque le site à deux ans on a tenté l'introduction du centre pour ce qui est du carnassier on prend des petits pour l'instant les gros sont en train sûrement de s'installer d'accord et des populations carpe vous disiez alors ici une peu plus on s'est même posé la question à un moment si on n'est pas empêché pour en enlever tellement il y en avait enfin je parle je parle sérieusement donc les petites fond dans les dans les dans les 10 kg à peu près et pour l'instant on est à 22 kg pour la plus grosse et il ya plus gros mais il ya surtout une population extrêmement dense de carpe voilà avec des conditions il n'y a pas d'obstacle c'est assez assez facile de pêcher et on rappelle le lieu on est ici au sud du mans donc ça s'appelle les roues arnais les roues arnais ou exactement à côté à fillet voilà sur la commune de filles sur ça très facile à trouver avec le gps absolument et on est du centre ville on est à 12 km du centre ville du vent merci beaucoup président merci bienvenue chaque fois que vous aurez besoin la fédération départementale est prête à accueillir tous les pêcheurs et bien sûr la pêche les poissons quand ils auront besoin allez on va pêcher allez merci allez on va se mettre en action premier ensemble qu'on va vous présenter avec michael michael c'est un ensemble pour le spod c'est ça oui c'est ça c'est un ensemble pour amorcer en fait voilà pour avancer je te laisse prendre la canne en main alors j'ai bien lu les petites fiches et d'un ensemble à 260 euros donc bon voilà accessible et un bon investissement j'imagine ça remplace à la fronde etc oui c'est un ensemble qui permet de pêcher du bord correctement en amorçant précisément et en plus on peut sonder avec aussi avec cette canne d'accord c'est un outil indispensable pour toi pour moi oui je vais me promener avec quatre cannes quand je pars pêcher les carpe mais j'en ai deux de pêche une d'amorçage une pour sonder d'accord ok mais sinon là comme aujourd'hui j'en ai trois et tu vois alors qu'est ce que c'est que cette canne et quels sont ses caractéristiques alors c'est une canne qui va être extrêmement puissante oui pour pouvoir amorcer la tx plus elle a elle est c'est une canne qui est vraiment rigide qui va permettre d'amorcer des bombes bien remplies voire des grosses bombes notamment la taille au dessus et pour les bons lanceurs d'amorcer même très loin d'accord un bon lanceur un bon lanceur et l'amorcera 140 mètres sans aucun problème ça veut dire qu'on peut mettre combien enfin en termes de poids là le gros celui là chargé va peser entre 180 et 200 grammes le plus gros la taille au dessus ça va peser jusqu'à 350 400 d'accord ok on lance facilement avec ça ah ouais on lance facilement avec ça très bien et le moulinet pareil c'est avec de la récupération rapide j'imagine parce qu'on ne pêche pas en rappel c'est vraiment pour ramener très vite c'est ça alors en fait la caractéristique qu'on cherche sur des moulinets pour pour amorcer sur ces cannes là c'est on en cherche deux des moulinets extrêmement robustes et costauds parce qu'en fait ils sont sollicités à lancer des poids lourds et à ramener en permanence et qui ramène vite pour pas passer une plombe à une fois qu'on a amorcé loin à ramener donc ce l'air à l'expo dit ramène 115 cm par tour de manivelle par tour de manivelle à 1m15 à chaque fois donc ça ramène vite ouais ok super ok et que tu nous as mis quoi enfin du nylon c'est alors c'est du nylon là c'est du nylon de 25 centièmes du technium invisitech et une tête de ligne en 13 pour pour que avec le poids le 25 centièmes puisque ça c'est tellement lourd que le 25 centièmes casque au lancer d'accord mais après c'est du c'est du 25 centièmes je peux la prendre en main juste pour qu'on voit tu vas voir c'est pas un ensemble très lourd c'est aussi l'avantage de cette canne c'est que c'est une canne très légère malgré sa puissance bien équilibré par ce par la rlex et du coup ça permet d'amorcer en répétition parce que quand amorce comme ça on peut être amené à amorcer des dizaines de fois dans la journée en fonction des poissons le but aujourd'hui on est sur une pêche rapide donc c'est de faire d'avoir on verra l'amorce c'est quelque chose qui travaille vite mais comme ça travaille vite et que c'est des petites particules tous les poissons blancs viennent et pas que les carpes donc du coup on est obligé d'en remettre régulièrement et on a intérêt à voir un ensemble qui soit fonctionnel c'est des cannes et des moulinées qui n'ont pas vocation à être joli parce qu'on s'en sert pas pour pêcher forcément mais les poissons mais c'est quand même plutôt bien fini je trouve le look est sympa le look est sympa mais tu peux remplir en même temps ce qui est intéressant de noter c'est que on peut l'utiliser au marqueur pour sonder et elle est marquée d'accord pour les anglais pour les français d'accord donc il ya 50 cm quand on va aller chercher la profondeur ça servira pas ça pour l'amorçage bien sûr ça va ça va servir que pour que pour sonder et par contre le point important ça c'est sur toutes les bonnes cannes carpe mais particulièrement au lancer c'est que l'anneau de tête c'est les anneaux qu'on dit antifoisonnement c'est à dire que le le haut là il n'y a pas de retour ce qui fait que quand on va quand on va amorcer dans l'action le fil va pas se coincer d'accord au pire si tu as une petite boucle ça part quand même d'accord ça évite de casser et le et le montage ou la canne petite technicité c'est donc oui penser ok donc voilà puis d'un autre départ un gros à notre départ pour pour pouvoir relancer ok vas-y je te laisse remplir avec un petit petite préparation maison voilà donc des produits il ya beaucoup de pelettes d'amorce du maïs doux des des bouillettes tendres et de petits diamètres je m'écarte un petit peu je veux pas le prendre dans la tête et puis je suis pas toujours très adroit donc méfie-toi ça frappe l'eau et du coup ça libère en fait voilà c'est alors ce qu'il faut c'est là on pêche à une soixantaine de mètres donc c'est quand même pas une grande distance faut bien ralentir le fil pour que le le zbomb tombe c'est pour ça que tu fais ce petit mouvement en arrière voilà pour freiner qui tombe bien à plat pour pouvoir s'ouvrir parce que si tombe vraiment trop à plat il va pas s'ouvrir d'accord surtout qu'avec le nylon ça crée une élasticité donc ok ok là on voit que je force vraiment pas je suis même obligé de ralentir très fortement donc il ya deux jours je pêchais avec j'étais à plus de 100 mètres d'accord avec le même ensemble là on voit ce qui est ce qui est agréable c'est que ça ramène très vite ouais c'est la rlex a une autre spécificité c'est qu'il a plusieurs line clip ouais ce qui fait que combien il y en a 3 à 3 ok donc là je suis clippé à 55 mètres d'accord parce que mes cannes vont être juste derrière et si je veux clipper pour mon poste en bordure je vais je vais pas avoir à décliper ou à remettre un clip par dessus qui risquerait de peut-être en le retirant de tirer à nouveau bien c'est vraiment pratique un petit mot peut-être aussi michael du monofilament on n'a pas beaucoup parlé mais c'est le technium c'est ça oui c'est ça alors là c'est la version un visitec d'accord donc celui qui est transparent voilà personnellement je le trouve un petit peu plus souple que les deux autres versions le technium classique noir et le technium tribal qui est plutôt vert et noir qui seront montés sur les autres cannes donc on aura le temps d'en parler alors pourquoi j'ai pris la version que je trouve plus souple c'est une canne qui est dédiée que pour faire des lancers donc c'est important que le nylon soit souple et se déroule très bien d'accord on n'a pas besoin qu'il soit il est le technium un visitec qui coule un petit peu moins vite et il est un tout petit peu moins résistant à l'abrasion que l'autre par contre il a cette faculté à se lancer plus loin ok donc il est en fonction de ce qu'on va faire je peux l'utiliser en pêche sur des pêches très longue distance dans des endroits où il n'y a pas de pas d'obstacles sinon en pêche j'ai plutôt tendance à utiliser le technium classique d'accord les bobines c'est de 300 à 1000 m selon la version du technium et les prix de 9 euros à 36 euros c'est bien la prime et fiche c'est ça il ya même des bobines pour ceux qui ont vraiment des gros moulinets à remplir à la carte jusqu'à 5000 m ah oui ça peut être intéressant quand on a on a des moulinets grande contenance à remplir et qu'on en a plusieurs ça marche on va passer à la pêche et puis on représentera les autres ensemble puis je dois vous parler des cadeaux aussi des cadeaux qui a gagné sur ce sur ce salon virtuel je vous donne tous les détails dans un instant c'est l'heure du repas petite pause déjeuner simplement pour vous parler des cadeaux qui a à gagner avec avec michael vous allez sur le site www.pêche-poisson.com pêche-poisson.com pour remplir le formulaire il est sur la home sur la page d'accueil et voilà c'est tout simple il y a quelques questions vous suivez bien ce salon virtuel et normalement tout devrait bien se passer pour participer au tirage au sort tout est indiqué sur sur le site à gagner notamment ce petit barbecue de poche 1 ouais très pratique quand même très pratique il tient dans une toute petite pochette plate c'est super c'est en plus c'est un peu soit mettre du charbon soit du gaz donc c'est vrai on parlait des 20 ans de tribale en fait ça a été fait en édition limitée pour c'est ça pas dans le commerce vous le retrouvez pas dans le commerce c'est vraiment un cadeau super qu'on vous fait je crois valeur de si on mettait sur le marché 200 euros environ à peu près c'est un cadeau super sympa et voilà pour le premier gagnant avec également un mug tribale qui sera offert et pour les trois autres gagnants donc du deuxième au quatrième il y aura cette canne que tu tiens entre les mains ouais qu'une canne une tx 1 litre sur le concept lit c'est à dire un concept de voyage d'accord faible encombrement 4 brins 4 brins ça sera des trois mètres des dix pieds c'est super cadeau ça que fait shimano évidemment et donc pour ce salon virtuel c'est une très bonne canne je l'utilise pour les pêches à rôner ouais où je veux pas d'encombrement d'accord comme ça je peux me je peux bouger partout et puis c'est une canne qui est qui est superbe en action et en puissance d'une valeur de 120 euros en tout cas il y aura un petit mug également et puis une bobine de monofilament oui du tribal dont on reparlera exactement donc c'est super on se fait une petite pause déjeuner avec vous voyez on est un peu sur du local de l'arillette du mans on n'est pas loin de l'andouille ou de l'andouillette je ne sais jamais comment on dit mais c'est une des deux l'andouille on n'est pas loin et puis quelques merguez on va poser la caméra olivier on va manger et puis s'il y a une canne qui part on se jette dessus et les merguez on les laisse de côté allez deuxième ensemble qu'on va vous présenter maintenant chez tribal encore une nouveauté et un produit encore une fois comme les autres qu'on va vous présenter aujourd'hui qui reste accessible en magasin en 48 heures vous pouvez la voir contactez votre vendeur tout est en stock donc il n'y a pas de souci de ce côté là là on est sur la tx5 et le fameux moulinet ultra gras j'imagine oui c'est ça d'accord pour un prix total de 460 euros donc là on est sur du milieu de gamme il faut quand même c'est pas un pêcheur débutant qui peut l'avoir entre les mains c'est un milieu de gamme mais un milieu de gamme chez shimano ok présente nous un petit peu peut-être d'abord la tx5 à la tx5 c'est une canne qui vient de sortir c'est une canne qui est intéressante elle a été développée avant tout pour la pêche à longue distance d'accord et donc c'est une canne qui est plutôt rigide avec une action de pointe marquée d'ailleurs ce qu'ils traitent c'est ce qu'on le voit tout de suite au premier look parce que elle est tressée il ya des petits carreaux là quand un tressage extérieur jusqu'aux deux tiers d'accord et donc sur les poissons elle va d'abord travailler sur le premier tiers au lancer aussi et après viendra chercher le reste donc elle permet aux gens de lancer très facilement d'accord et de se comprimer vite c'est vraiment une canne pour le lancer mais qui reste agréable quand même la poignée c'est sympa ouais un peu gris ok il ya plusieurs modèles chez tx5 c'est ça je crois qu'il ya huit modèles il me semble en france c'est ça de 10 pieds jusqu'aux 13 pieds d'accord là c'est une 12 pieds 3 25 parce qu'on n'est pas dans un plan d'eau très grand pas besoin de lancer à des distances records et on moi j'aime bien cette puissance là et en 12 pieds parce que à la fois on peut lancer loin si besoin mais on garde du plaisir au combat et la prise en main est aussi très agréable ouais ça c'est difficile de s'en rendre compte évidemment derrière l'écran avec la mousse mais voilà et c'est pour ça qu'on est aussi à l'extérieur c'est qu'on peut s'en rendre compte parce qu'on peut les avoir en main et puis on peut on peut voir que ça fonctionne très très bien c'est le moulinet alors c'est le nouvel ultegra l'ultraigra je crois que ultegra c'est le moulinet le plus vendu de chez shimano en europe oui parce que c'est c'est un très bon moulinet très solide pas très cher qui sortir pour 210 euros moins de 210 euros avec un enroulement x5 qui est vraiment déjà un super enroulement avec des spires qui vont qui vont être presque jointives ce qui permet de lancer très facilement en plus c'est un moulinet qui a 20 kg de frein et qui est super robuste d'accord ramène vite plus d'un mètre autour de manivelle donc pour les baroudeurs ou les pêcheurs de longue distance c'est ça pèse un peu moins de 600 grammes je crois voilà là il en taille 14000 c'est 14000 il existe en deux couleurs il me semble aussi en deux couleurs comme souvent chez les moulinets shimano une couleur noire plus pour la carpe d'accord guillemets et une couleur un peu plus argenté plus pour le surf d'accord c'est exactement super exactement et c'est valable pour toutes les versions ok et c'est vendu avec des réducteurs on n'est pas obligé de mettre du nylon sur jusqu'en bas de 2 ou d'avoir du backing en fait il ya des réducteurs donc sur l'ulte gras ça doit être qu'à 10000 et 3500 d'accord parmi les technologies qui l'équipe l'instant drag je crois c'est ça aussi oui ok voilà avec une manivelle qui se replie aussi ok voilà et puis avec le plat pour le ranger d'accord ok c'est pratique et surtout c'est puissant parce qu'on n'a pas besoin de visser de l'autre côté donc il n'y a pas de jeu d'accord un mot du monofilament sur le monofilament aussi alors là c'est du technium bien noir celui ci voilà c'est le technium classique et l'original on va dire il est noir il est super résistant à l'abrasion il coule très vite il a une élasticité contrôlée moi je l'utilise pour beaucoup de pêche la carte bien sûr mais aussi au feeder d'accord c'est un super nylon qui a un prix très accessible donc on peut en changer souvent d'accord ok oui je regardais un petit peu les prix ça dure c'est de 9 à 35 euros pour les nylons shimano selon la couleur selon le diamètre et selon la longueur aussi évidemment donc voilà tout ça reste très abordable ça c'est un super ensemble je crois qu'il ya un combiné enfin ça marche très très bien ça marche très bien on l'a vu de toute façon et on va le voir encore en action de pêche donc là on voit bien la tx5 c'est une canne qui va travailler principalement sur le premier tiers sur les très gros poissons elle ira chercher jusqu'au milieu mais c'est vraiment une action de pointe c'est une canne qui a été développée avant tout pour les performances de lancée qui est qui est très solide on voit d'ailleurs que les quatre dernières années les trois derniers anneaux avant la notion sont des monopathe pour bien laisser toute toute liberté aux blancs de travailler quant à l'ulte gra 14000 l'ulte gra x te c'est un moulinet très puissant avec un frein très progressif là on l'a équipé de de technium le technium initial le technium dit classique qu'elle est le noir en 30 centièmes on voit bien le le frein qui est à la fois doux et progressif frein très puissant puisque il ya on peut mettre jusqu'à 20 kg de frein sur l'ulte gra c'est vraiment un ensemble qui est qui est intéressant pour les soit les pêcheurs de longue distance quand besoin de matériel costaud et pas pas très cher au niveau du s'ils veulent doubler ou tripler certain notamment je pense aux pêcheurs en enduro mais aussi pour sur d'autres versions que la 325 c'est une canne qui est avec cet ensemble une tegra plus tx5 qui va qui va ravir les baroudeurs parce qu'en fait c'est c'est un ensemble qui est costaud qui résistera à des chocs quand la canne peut toucher quelque chose dans le bateau ou autre donc donc c'est un très bon ensemble là dessus on voit malgré tout que ça doit être une canne puissante et qui a une action de pointe là on pêche sans ardillon c'est c'est important que le sion soit relativement souple pour amortir quand même les coups de tête et pas décrocher les poissons poisson est magnifique moi je te laisse tout faire de façon on a dit c'est terminé à quand même voilà voilà michael qu'est ce que tu nous as fait là là oh là 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 c'est une foule il y en a qui appelle ça aussi une tarte aux pommes foule alors fou foule tout simplement qu'elle est pleine d'écailles comme une carpe commune mais à la base c'est pas une carpe commune c'est une miroir voie c'est que des très grosses écailles c'est un poisson magnifique je laisse l'honneur la caméra je me mets pas à côté à tu vois là non parce que je vais prendre une photo on va vous présenter un troisième ensemble maintenant de la gamme tribale avec là on est passé sur un ensemble un peu plus haut de gamme et même beaucoup plus haut de gamme on vous dira le prix tout à l'heure mais je crois qu'on est autour des 1200 euros dis moi c'est quoi c'est une tx 9 c'est ça c'est une tx 9 ok on la spi 325 superbe on verra tout à l'heure pour le pour le design avec un moulinet un aérotechnium 14000 x td le dernier aérotechnium d'accord ok super parle nous un peu du travail de la canne alors c'est une canne qui est à la part qui est génial parce que moi ça a été mon coup de coeur c'est vrai il ya longtemps que j'avais pas eu un coup de coeur comme ça sur la canne est très légère ouais elle a une action ultra progressive ce qui fait qu'elle travaille très bien sur tous les poissons et à la fois c'est une excellente lanceuse alors je l'ai pris en 325 parce que le plomb d'eau est pas très grand et puis je suis pas quelqu'un qui aime la pêche à très longue distance elle existe des versions 10 pieds à 13 pieds en intensity donc pour lancer très très loin puisque là sur la tx 9 à 7x9 b je crois avec la poignée en liège etc il ya plusieurs modèles c'est ça c'est ça il ya plusieurs tailles et puissance de cannes d'accord on voit qu'elle est elle travaille vraiment bien sur les poissons elle est très souple malgré qu'elle soit une excellente lanceuse parce qu'elle est très rapide et on voit bien les les anneaux les celui de tête qui antifoisonnement il n'y a pas de retour donc on peut pas s'en mêler au lancer d'accord et après c'est des il ya trois monopathe pour pas cintrer du tout le sion le carbone et puis des tripas pour finir qui sont des positionnés là où la canne va travailler un peu moins pour la solidité du de l'anneau et ça couvre avant tout les distances de lancer là on peut aller très très loin je crois avec celle ci un ouais alors celle là et c'est pourtant pas la meilleure lanceuse mais les meilleurs lanceurs anglais vont jusqu'à plus de 160 mètres d'accord il ya deux jours j'ai dû pêcher à 120 m j'ai avec un montage j'y suis allé j'étais en 30 centièmes ok sachant que je suis pas un lanceur extraordinaire le petit look rétro ça s'appelait aux carpistes avec la pierre des poignées en liège ouais bah ça plaît ou ça plaît pas ouais c'est souvent assez tranché mais pour ceux qui aiment bien le matériel old school moi j'aime beaucoup ça donne un côté sympa et alors c'est un gros avantage l'hiver c'est que la poignée c'est du liège c'est pas froid d'accord ça glisse moins aussi peut-être ça glisse moins aussi ouais ok je vais te prendre l'épuisette et tu vas nous parler du moulinet peut-être aussi oui donc pour la canne je regarde mes petites notes 460 euros et pour le moulinet 720 euros là on est vraiment dans l'ultra haut de gamme c'est le plus haut de gamme shimano d'accord ok l'aérotechnium ça attend j'arrive hop parce que sinon on va la perdre il faudrait pas perdre un poisson comme ça attend attend j'arrive un peu plus là ok repart un peu je vais te la ramener en espérant qu'elle se décroche pas mais tu pourras pas passer en dessous c'est une petite boule là du coup on voit vraiment l'action de progressive de la de la tx 9 alors le moulinet hyper léger aussi il pèse à peine plus de 500 grammes malgré sa grosse taille ok allez ma belle un poisson d'une commande à trouver la tx 9 toi un pas mal je crois qu'elle a bien kiffé tout cas repart tranquillement le poisson en lâché on va pouvoir parler du moulinet donc aérotechnium en taille 14000 je crois c'est ça c'est ça ouais que ça 14000 et il gs aussi je crois pour tous ceux qui veulent la référence complète de x td x td pardon pour mgs x td mgs x td une poignée aussi qu'on peut rabattre on l'a pas dit ouais en fait c'est il ya on va pas visser on dévisse d'accord on a carrément et quand on veut la rabattre il ya un plat ce qui fait que pour le rangement c'est super pratique ok et la bobine c'est une comment on appelle ça ces bobines là c'est une bobine longue c'est sa bobine longue en fait elle est elle est plus longue que les bobines habituelles qu'on connaissait chez shimano ça c'est vraiment la grosse nouveauté et c'est seul moulinet shimano qui est occupé d'une bobine longue aussi longue oui d'accord ok les autres sont plus courtes et on a le dessus par contre comme sur les anciens aérotechium on a gardé l'enroulement x10 ok ce qui fait qu'en fait il ya 100 tours de retors quand on fait un tour de manivelle d'accord mais ce qui est surtout important c'est que ça fait d'ici c'est unique sur le marché ça fait bobine longue plus pierre jointive c'est vraiment unique sur le marché et pour ceux qui pêchent à longue distance d'accord c'est vraiment le top il n'y a pas mieux et c'est quoi l'avantage du coup vraiment enfin de se dire on va dans le très très haut de gamme on rate moins de poissons c'est plus de confort de pêche plus de solidité c'est alors c'est quoi le vrai avantage c'est déjà mettre le prix donc c'est déjà plus de légèreté ouais parce que vu la taille du moulinet 500 grammes c'est vraiment super léger donc plus de confort plus de confort et surtout quand on lance sa répétition sur des pêches un peu de rendement comme on est en train de vivre c'est un enroulement avec une bobine un enroulement à spire jointive avec une bobine longue qui fait qu'on gagne des distances au lancer par rapport à un moulinet classique je pense que d'empirique sur le terrain c'est tout de suite 20 mètres de gagner il n'y a pas que la canne et le geste qui font le lancer c'est aussi le moulinet forcément il faut être un bon lanceur pour lancer très loin mais le matériel va y contribuer une canne légère très réactive très rapide avec un moulinet léger déjà pour le pêcheur c'est un confort de lancer et avec un enroulement parfait c'est top autre avantage c'est que c'est un moulinet qui a des engrenages très puissants on ramène vite à plus d'un plus d'un mètre autour de manivelles et et un frein très puissant jusqu'à 20 kg mais aussi très progressif on l'a vu tout à l'heure sur les combats on décroche pas 720 euros pour ce moulinet voyez c'est le haut 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 de gamme l'ultra on va dire de la gamme tribale chez shimano et je crois qu'on est à 400 euros environ pour pour la canne également et là il ya un modèle encore au dessus je crois oui il ya la tx ultra la tx ultra donc tx 9b ici avec la poignée en liège un petit bijou également ça vous fait une association à à 1200 euros mais c'est un bon investissement d'habitude on en achète 1 2 3 ou qu'une 2 2 2 en principe moi j'aime bien deux cannes à la carpe donc il y en a qui pêchent à quatre cannes moi j'ai mis à deux encore une fois ce modèle là plus le modèle qu'on a présenté également le deuxième ensemble ça peut faire une bonne association pour varier un petit peu les pêches varie l'association ça peut être une bonne combinaison ok il ya un petit mot sur le monofilament qui l'équipe ce moulinet alors celui là c'est le technium tribal d'accord il y en caractéristiques ressemble beaucoup tribal qu'on a au technium classique qu'on a vu tout à l'heure ok un nylon qui est résistant à l'abrasion qui coule vite et qui se lance plutôt bien là où il est aussi en 30 centièmes la différence c'est qu'il est noir et vert un peu aux couleurs tribales d'accord donc après ça c'est plus des questions de goût et d'esthétique non mais c'est vrai qu'après on aime bien aussi associé ce nylon à ce moulinet peut-être que chez shimano et chez tribal on le on le conçoit un petit peu comme ça quoi alors ça peut être ça ça peut être les couleurs d'eau aussi aussi tu vois quand le fond est vaseux bas le noir passe bien quand il y a plutôt de l'herbe le vert passe bien d'accord mais après c'est aussi les goûts de chacun je pense ok très bien voilà pour cet ensemble on va se retrouver dans quelques instants pour conclure mais en attendant on va essayer de faire encore quelques poissons donc Michael va falloir accrocher et va falloir rentrer monsieur non merci beaucoup en tout cas pour cette pour cette démonstration merci à vous deux toutes ces produits toutes ces nouveautés merci à la fédération évidemment de nous avoir accueillis voilà de nous avoir accueillis on rappelle si vous avez des questions vous les posez en commentaire vous l'avez déjà fait depuis le début de ce salon virtuel mais on vous répond shimano vous répond vous donnez le lien vous donne tous les toutes les infos donc n'hésitez pas on va terminer quand même en annonçant une bonne nouvelle à ceux qui nous suivent c'est qu'après l'aéro cup en 2022 il y aura la tribal cup en 2023 exactement et ça se passera ici ça se passera ici donc en espérant que les poissons soient coopératifs comme aujourd'hui il n'y a pas de raison ce serait bien ce sera quand alors ça du coup ça sera une bonne période ça sera début octobre 2023 d'accord ça sera compétiteur il y aura normalement 16 équipes d'accord à regarder un petit peu tout n'est pas finalisé d'accord en deux manches on fera deux secteurs puisque le plan d'eau est en elle il y aura deux manches de 30 d'une trentaine d'heures normalement d'accord on va finaliser tout ça mais ça va être très sympa et tout ça retransmis en direct sur les réseaux sociaux en plus et oui donc ça va être super sympa on va pouvoir suivre ça de près ou de loin dans un site exceptionnel avec des poissons magnifiques vous l'avez plus vu vous pouvez venir ici et puis on vous a donné quelques clés pour pêcher dans ce milieu vous avez la canne vous avez le moulinet vous savez comment faire maintenant vous avez plus plus d'excuses merci en tout cas merci à shimano nous avoir permis aussi de faire ce salon virtuel en extérieur avec du beau matériel on va te laisser finaliser ce poisson et puis on vous dit à bientôt merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir